Bonjour tout le monde, Stéphane Beauchamp. Je vous présente une kumbia qui s'appelle Enamorada. Alors, je vais faire la démonstration suivie des explications. On part avec le pied gauche. 5, 6, 7, 21. Sous-titrage ST' 501 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 Enamorada Alors, on poursuit avec les explications. Il y a le pont, le bloc A, le bloc B et la finale. On débute avec le pont qu'on fait au début et vers la moitié de la musique à peu près. On refait encore le pont. On part pied gauche, on marche. 1, 2, 3, pointé de côté. 4, on va tourner. On tourner un demi-tour à droite. 5, 6, on recule 7, pointé de côté. 8, avec le pied gauche. On reprend la même chose sur le mur opposé. On marche avec le pied gauche. 1, 2, 3, pointé de côté. 4, demi-tour à droite. 5, 6, 7, pointé. Ça complète le pont. On poursuit avec le bloc A. On va marcher avec le pied gauche vers le coin. 1, 2, 3, touchez 4. On revient face au mur. Pied droit, on marche vers l'autre coin. 5, 6, 7, touchez avec le pied gauche. On poursuit avec Polista. Ce sont des pas sur place en tournant. 1, 2, 3, 4, on fait 2 arrêts cubains en commençant vers la gauche. Arrêts cubains de côté. 5, 6, arrêts cubains à droite. 7, 8. Alors, si on reprend le bloc A, on marche vers le coin. 1, 2, 3, touchez 4. 5, 6, 7, touchez 8. Pachanga. 1, et 2, et 3, et 4, arrêts cubains. 5, et 6, 7, et 8. On poursuit avec le pied gauche en avant. 1, quart de tour, pied droit. On fait un quart de tour à droite. 2, chasser de côté. 3, et 4. On vient croiser en arrière. 5, on tourne 6. Un quart de tour. Et on fait un demi-tour en tournant sur place. 7, et 8. Alors, si on reprend le bloc A du début. 1, 2, 3, touchez. 5, 6, 7, touchez pachanga. 1, et 2, et 3, et 4, arrêts cubains. 5, et 6, 7, et on marche. Un quart de tour. 2, chasser. 3, et 4, croise en arrière. 5, 6, on tourne. 7, et 8. Rendu ici, on va faire un arrêt cubain. Pardon, un arrêt arrière. Donc, on va balancer en arrière. 1, 2, on va pointer. 3, on pointe de côté. 4, on fait un pied marin. 5, et 6. On ramène ensemble. 7, et on pointe de côté. 8. Si on refait juste cette partie-là. 1, 2, les pointer. 3, 4, pied marin. 5, et 6, 7, 8. Ça complète le bloc A. On poursuit avec le bloc B. On va marcher deux pas. 1, 2, polista. Donc, on croise en avant légèrement. 3, et 4, chasser, tourner. 5, et 6, et 7, et 8. On refait la même chose de l'autre côté. Pied gauche, on marche deux pas. 1, 2, polista. 3, et 4, chasser, tourner. 5, et 6, et 7, et 8. Rendu ici, on fait le grapevine. On va croiser en avant en premier. 1, 2, croise en arrière. 3, 4, croise en avant. 5, 6, quart de tour à gauche. 7, et on fait un toucher à 8. Très important de faire le toucher pour avoir le bon pied pour la suite des choses. Pour terminer le bloc B, on va marcher ici. 1, 2, on fait un kickball change. Kickball change. 3, et 4. Et on fait un jazz box en tournant. 5, 6, côté drag. 7, 8. Donc, il n'y a pas de poids ici sur le pied gauche. Si j'aurais fait le bloc B au complet. 1, 2, polista. 3, et 4, chasser, tourner. 5, et 6, et 7, et 8. On marche. 1, 2, polista. 3, et 4, chasser. 5, et 6, et 7, et 8. Grapevine ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toucher 8. On marche. 1, 2, kickball change. Jazz box. 6, 7, 8. Et ça complète le bloc B. Il nous manque seulement la finale. La finale ressemble beaucoup au bloc A, sauf qu'au lieu de marcher dans les coins, on va aller en avant et en arrière. Donc, on marche. 1, 2, 3. Toucher. 5, 6, 7. Toucher. Pachanga. 1, et 2, et 3, et 4. Arrêt cubain. 5, et 6, 7, et 8. Côté drag. 9. Alors, merci beaucoup et bonne danse. Sous-titrage Société Radio-Canada